Je vous le disais en titre, formation au métier, une solution pour lutter contre le chômage des jeunes au Burkina. La conviction est faite pour le gouvernement. Une réforme est en vue à travers la création d'une branche à vocation révolutionnaire, Soudou Baoudé, en langue fulfuldé. C'est un établissement public à caractère administratif qui vise à fusionner plusieurs établissements publics de l'État. Gros plan sur le projet avec Siela Sinawatara et Mounira Kéré, sans faux. Burkina, Soudou Baoudé, ou la maison des compétences. Une grande réforme pour donner de l'envergure à la formation professionnelle. Le gouvernement offre ainsi l'opportunité à de milliers de jeunes d'être formés au métier, afin de mieux s'insérer dans les tissus économiques et sociaux. C'est une opportunité pour tous les jeunes, pour tous les jeunes sur toute l'étendue du territoire, pour qu'ils puissent avoir l'espoir d'apprendre un métier qui est en lien avec les besoins des entreprises actuellement. L'objectif étant d'inverser la tendance au Burkina Faso, en faisant en sorte que le maximum de jeunes qui ont fini leur scolarité obligatoire puisse s'orienter vers la formation professionnelle. Pour donner forme à cette vision, le département en charge de la jeunesse et de la formation professionnelle est dans une dynamique de réorganiser la trentaine de centres de formation au métier qui existe déjà à travers le pays. Avant, on avait trois grands centres qui étaient des épeux, donc le centre de Ouaga, le centre de Zignaré, le centre de Bobo, et nous avions 28 centres qui étaient des centres comme des centres satellites qui sont regroupés au sein de l'Agence nationale de la formation professionnelle. Il n'y avait pratiquement aucune communication entre ces centres. Donc aujourd'hui, on va avoir un seul directeur général qui va avoir la charge de la trentaine de centres. Et en dessous de ces DG, nous avons voulu avoir trois directions interrégionales. Donc avec cette articulation, aujourd'hui, nous sommes capables de dire voilà les différents métiers et surtout, voilà pour chaque bassin économique burkinavais quels sont les métiers qu'il faut valoriser. Plus de 100 métiers seront enseignés dans ces centres, regroupés en une seule entité, Burkina Soudoubaute. Il s'agit en gros d'améliorer l'offre de formation professionnelle et de mettre sur le marché de l'emploi une main d'oeuvre qualifiée en adéquation avec les besoins des entreprises. Puisqu'on veut que la formation puisse servir les secteurs privés, nous avons créé une cellule d'appui à la production et aux prestations des services. Ce qui veut dire que tout ce qui va se faire dans les centres doit être en cohérence avec les besoins des entreprises. De ce fait, les entreprises pourront co-traiter avec nous. En fonction des filières, la durée de formation varie entre 3 et 18 mois et les diplômes requis vont du CEP au baccalauréat. Nous avons les filières initiales longues, donc qui durent 18 mois, 2 ans, 3 ans. Et nous avons les filières courtes qui sont sur des métiers, des métiers où les gens peuvent apprendre la partie pratico-pratique, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'on va capitaliser leurs acquis de scolarisation. Et comme ils seront très pratiques, ça pourrait aller de 6 mois à 9 mois pour maîtriser la pratique des métiers. Et le troisième volet, c'est le perfectionnement et le recyclage des travailleurs déjà en activité. Les dossiers d'inscription sont recevables dans les différents centres de formation professionnelle à travers le Burkina Faso.